Donc bienvenue sur la partie 2 du test de Gamedev Story. J'ai été en train d'insulter mon équipe de bras cassés. Newbs en va, enfin, il rentre chez lui, voir sa femme et ses enfants qui se foutent de sa gueule tous les soirs. J'ai beaucoup de points de recherche, voilà. Donc une fois que le jeu... Ah oui, donc j'étais en train de vous expliquer le coût du débugage. Donc vous pouvez envoyer le jeu sans le débugger, tout le monde sera mécontent, vous n'aurez pas débugé le jeu. En sachant que si vous débuggez le jeu, à chaque bug que vous avez débugué, vous obtenez un point de recherche. Ce qui vous permet donc d'entraîner vos employés. Ce qui est donc une bonne chose à faire pour vous. Donc ma secrétaire me dit que notre premier jeu est terminé. Bon, on va l'appeler avec un nom très 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 inspiré. GOOLFOUR ! Parfait. C'est un hommage à la langue française. Quand vous appuyez sur CHIP, vous envoyez votre jeu, tout simplement. Et donc là, les notes des magazines et des différents sites tombent. Et bizarrement, je ne suis pas tombé si bas. Donc là, votre secrétaire dit que vous vous êtes fait bâcher. Et qu'elle espère que votre jeu va se vendre. Et donc là, vous allez pouvoir voir. Voilà, vous avez sorti votre premier jeu, donc vos fans augmentent dans le pays. En sachant que vous avez 23 fans dans le pays en entier. C'est assez pitoyable. Faisons avec. Donc comme vous pouvez le voir là, Golfer a vendu 12 380 unités. Et on n'a même pas pu se mettre dans le top 20 des jeux. C'est à ce point là que ce jeu est pitoyable. Si vous cliquez sur votre jeu, vous pouvez voir combien il a coûté. Et combien il vous a rapporté. Pour le moment, ce jeu est dans le négatif. C'est un très très mauvais jeu. Donc dans ces cas là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un contrat. Qui vous permet d'augmenter. Mais moi, je vais vous montrer autre chose. Donc, je vais développer un nouveau jeu. Un jeu si possible, pas cher. Puisqu'il y a pile d'argent dans les caisses. Donc on est assez dans la piste. Un jeu avec des animaux. Un jeu de puzzle avec des animaux. Ça devrait marcher ça. Ouais, parfait. Ça me paraît être le type de jeu que n'importe qui voudra acheter. Donc lançons le jeu numéro 2. Faisons-le écrire par quelqu'un d'inspiré. Comme Lady Gougou. Elle a toujours l'air inspiré Lady Gougou. Après avoir écrit Pokerfeil, j'ai envie de dire, rien ne peut l'arrêter. La preuve, elle a fait un meilleur job que tous mes autres employés. Comme quoi, je change d'avis sur Lady Gougou. Ah oui, voilà. Ça, c'est un des trucs que je voulais vous montrer. Le jeu suit l'histoire du jeu vidéo. Attendez, dedans. Oh ! Un jour, je vous montrerai comment je fais ces tests. Debout. C'est vraiment catastrophique. Je suis enfin si magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, le jeu suit à peu près l'histoire des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du jeu, de nouvelles consoles vont sortir. Par exemple, ici, l'Exodus. En sachant qu'ils ont changé les noms des compagnies. Sega se transforme en Senga. Mais ce n'est pas vraiment un problème pour nous. Autre chose. Vous avez ici la popula... Enfin, là, vous avez ici le récapitulatif des stats de votre nouveau jeu. Ah, il y a un magazine mineur qui a écrit un article sur Goulfeur. Et bien, c'est très bien, ça. Ça va sûrement booster les ventes à des niveaux qu'on n'a jamais vus. Ah oui, de temps en temps, vos employés vont venir vous voir pour essayer d'augmenter une des statistiques de votre jeu. Quand vous avez des employés aussi talentueux que les miens, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, là, le petit compteur de bug va se remplir. À des niveaux jamais atteints. Voilà. Petit conseil. Je ne fais que de tester. Hop. Nous allons augmenter le niveau de ce gentleman. Ou pas. Maintenant, je vais être obligé de le payer super cher, cet enfoiré. Merci. Et vous voyez, en augmentant le niveau de cet employé, j'ai donc débloqué le genre simulation. Donc, je vais pouvoir faire des simulations de golf, des simulations de vie. Donc, par exemple, un jeu comme les Sims. Tout simplement. Donc là, on va travailler sur les graphismes. Je fais ça et après, je vous explique ce que je voulais vous expliquer depuis le début. Allons-y. Travail. Travail, esclave. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite. Voilà. Bien. Donc, parmi ces stats, donc elles sont tout évidentes, stats de fun, stats de créativité, stats de graphisme, stats de son, les bugs de votre jeu, fame, la popularité. Donc ça, c'est... Enfin, la... La popularité, en fait, est liée intégralement à la popularité de votre compagnie. Donc ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Par contre, hype. Vous pouvez... Je ne connais plus la traduction du mot hype. Merci, cours d'anglais. Hype, hype, hype. L'attente. Voilà. C'est l'attente des fans. Concrètement, ici, vous avez strict... Enfin, vous avez trois, hype. L'idée qui peut être intéressante, c'est donc de monter une campagne de pub. Non, ne booste pas les stats de mon jeu. Donc de faire une campagne de pub avant la sortie du jeu. Pour faire monter l'attente du jeu. Donc dans ce cas-là, vous avez dans le menu action, publicité. Et là, vous avez tous les différents types de pubs qu'on peut mettre en place. Donc nous, on n'a pas de thunes. Donc on va juste mettre des pubs sur Internet. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, l'attente du jeu est passée de 3 à 8. Ça paraît peu, mais ça avait toute son importance. Étant donné qu'on produit dans cette compagnie, Sony Studio, des jeux pitoyables. Dernière chose dont je voulais vous parler avant la fin de ce test. Le jeu se termine au bout de 8 ans de carrière dans votre entreprise. En général, en fin de carrière, vous allez même pouvoir créer votre propre console. Portable ou non portable. On va dire ça comme ça. Non, on s'en fout. Vas-y, ouvrez-le. Voilà, portable ou non portable, on s'en fiche. Donc bref, vous allez pouvoir créer la Nintendo DS si le désir vous en prend. En sachant que je crois qu'elle est déjà dans le jeu. Donc ça ne servira pas à grand chose. Et donc même développer vos jeux sur votre propre plateforme. Ce qui peut être assez jouissif. En sachant que dans tous les cas, au final, cet argent n'est que virtuel. Vous n'avez absolument rien développé. Donc oui, le jeu se termine au bout de 8 ans. En sachant que le truc intéressant, c'est que vous pouvez toujours, en termes de rejouabilité, vous pouvez toujours augmenter votre score final. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, ce jeune homme, John Gamsen, je viens de le monter niveau 2 en écrivain. Niveau 2 en écrivain. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, quand vous allez recommencer le jeu, toutes les stats de vos employés seront conservées. J'ai fait un record de vente. Avec un jeu de merde. Parfait. Très content. On me recommande. On s'en fout. Voilà. Donc, pour terminer, en conclusion, donc, on est très content, tout ça. Voilà. Je vais les laisser bosser, tant pis. En conclusion, c'est un très 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 bon jeu. Vous aurez envie d'y en rejouer, parce que la première fois, vous allez sûrement peiner, comme je peine ici. C'est-à-dire que vos jeux seront minables. Vous aurez envie de les jeter à la poubelle. Vous aurez peut-être même pas le temps de développer votre première console, ce qui est quand même dommage. Je dirais qu'en termes de durée de vie, vous pouvez compter sur 6 heures par partie environ. Le jeu coûte... Je sais pas, il doit coûter 3 euros à tout casser. C'est honnêtement un bon achat à faire. Dans l'ensemble, tous les jeux de Kairosoft. Vous pouvez d'ailleurs voir mon autre test de... D'un autre jeu de Kairosoft sur une chaîne Drakkar. Test de... Du jeu... Comment s'appelle ce jeu ? Vient là, jeu. Allume-toi. Voilà. Si vous appuyez là, sur l'écran, ça va vous amener au test du jeu Pocket League Story. Et vous allez être assez content. Parce que c'est un jeu assez balèze. Et je dis ça en sachant que je n'aime pas le foot. Et que ce jeu est une simulation de foot. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Profitez-en pour aller voir le test. Et bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, selon l'heure à laquelle il est chez vous. Et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...